Elle, c'est Émilie, une jeune agricultrice en installation biologique depuis un an dans les Cévennes. Mère de 4 enfants, elle approche des 40 ans et se lève tous les jours, motivée pour prendre soin du vivant. Mais elle se confronte à la réalité d'un territoire escarpé particulièrement difficile. D'autant plus qu'une exploitation en agroécologie demande beaucoup d'aménagement de l'espace et de temps d'observation. Et oui, au moment de l'installation, les jeunes agriculteurs font face à 3 problèmes. 1. Beaucoup de travail de mise en place. 2. C'est le moment de leur carrière où ils ont le moins d'expérience. 3. Leur budget est au ras et pas crêpe. Pourtant, le besoin est criant. Le 16 mars 2020, la population française est confinée. Les frontières sont fermées à la main d'oeuvre étrangère. Ce qui fait que la production agricole et la distribution alimentaire tournent au ralenti. Les citoyens vont vite faire face à des ruptures alimentaires, telles que la farine, les oeufs, le lait, les pâtes. Le coût moyen du panier alimentaire explose de 20%. On voit une augmentation incroyable de la distribution en circuit court. La France est en train de se rendre compte de sa fragilité alimentaire. Les alertes du locavore Stéphane Linou, qui a inspiré le projet de loi présenté par la députée Laurence Laborde au Sénat en décembre 2019, vont se révéler évidentes. La sécurité alimentaire nationale est un enjeu majeur pour la sécurité de la nation. Pour y répondre, il est urgent de mailler le territoire français de fermes écologiques de proximité. F.E.V. De son côté, Ticamondo, un écolier basé dans le parc national des Célènes, organise régulièrement des chantiers collectifs jusqu'à 50 participants afin d'accélérer l'installation des milliers. Mais si le cœur y est, l'élan ne suffit pas car le travail est énorme. Les jeunes agriculteurs sont donc débordés. La tâche est si difficile qu'il y a trop peu d'installations agricoles. D'ailleurs, l'agriculture biologique est en sous-production. Et en parallèle, chez les jeunes qui s'installent, trop ne se rendent pas compte de la charge à encaisser et finissent par baisser les bras. S'ajoute l'accès à la terre. La plupart des propriétaires fonciers ont peur de se voir dépossédés. Il faut leur montrer que l'installation agricole valorise leur bien. Seulement voilà, comme on l'a vu, la plupart des jeunes agriculteurs se retrouvent surchargés de travail. Et du coup, ils passent pour des incompétents. Ils se sentent isolés. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, tous les deux jours, un agriculteur se suicide. Mais ce n'est pas une fatalité. Chez Ticamondo, on a eu un rêve. En fait, il faut décharger les fermes en difficulté et permettre aux agriculteurs de se concentrer sur la production agricole en les déchargeant de l'installation. C'est-à-dire, trouver la solution pour rendre les fermes hyper fonctionnelles en un temps record. Bon déjà, ça va rassurer les propriétaires. Mais bon, pour tout ça, on le sait, on manque d'argent. Alors ? Eh bien, faute d'argent, on a des bras volontaires. Et si on passait de 50 à 500 participants sur les chantiers collectifs d'Ticamondo ? Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on installerait tout simplement notre jeune agricultrice beaucoup plus vite. À force d'expérience, on a calculé qu'on pourrait le faire en une semaine. C'est notre défi. En une semaine, on crée l'emploi agricole d'Émilie. Et pour tous les autres chantiers, l'objectif serait de créer un emploi agricole à chaque fois. Voici les SEM, les chantiers écologiques massifs. Écologiques, parce que les SEM ont pour but d'améliorer nos conditions d'existence. Effectivement, à chaque nouvelle installation agricole, l'alimentation disponible à proximité augmente. Massifs, parce qu'un chantier à 500, c'est une autre paire de manches qu'un chantier à 50. Et si ça marche, on peut imaginer des chantiers à 5000, 50 000, 100 000 personnes. Comment ça ? Eh bien, en partenariat avec les grands clubs sportifs, les événements culturels et les fédérations agricoles. En fait, piloter des grands chantiers, eh bien en France, on sait faire. En fait, cultiver des aliments biologiques à proximité des populations, eh bien en France, on sait faire. En fait, mobiliser des centaines de milliers de personnes dans des activités physiques et pour un projet utile, en France, on sait faire. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Téléthon. Donc, en fait, on a besoin de toi pour lancer les chantiers écologiques massifs et renforcer la sécurité alimentaire nationale. Et c'est maintenant ! Concrètement, tu peux nous aider de deux manières. Un, en votant et en appelant tous les résidents de la région Occitanie à voter pour le premier SEM de France en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. C'est hyper important. Grâce à ton vote, ça va nous permettre de financer les équipements nécessaires pour l'organisation et l'accueil des SEM dans les fermes. On commence par les Cévennes, on continue par l'Occitanie et ensuite, on investit la France entière. Deux, rejoins-nous au Vigan pour installer Émilie et participer au premier SEM de France, d'Europe et du monde, ici en Occitanie, le printemps prochain. Viens au SEM ! Bonjour à tous, c'est Lucie Lucas. Allez, viens, on SEM ! Je soutiens les chantiers écologiques massifs pour leur vocation à rassembler des gens très différents autour d'un projet commun utile, pour ne pas dire complètement indispensable, à savoir l'agriculture de proximité, la sécurité alimentaire et bien sûr l'écologie. Alors je compte sur vous pour les soutenir, les faire connaître et les rejoindre comme moi parce que c'est aujourd'hui que nous dessinons le monde de demain. Bonjour à tous, c'est Maxime de Rosteland, que je soutiens évidemment les SEM, les chantiers écologiques massifs parce qu'il y a besoin de plein de bonne volonté, il y a besoin de plein de gens dans les champs et comme il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre, il y a pas mal de paysans qui ont besoin d'aide et il faut absolument travailler sur notre résilience alimentaire. Je soutiens cette initiative et faites du bruit pour que tous les gens d'Occitanie votent pour ce projet et qu'ils se répandent ensuite dans la France entière. Sous-titrage ST' 501